Vous avez pu découvrir dans une précédente capsule de cette série de vidéos que la première étape d'une recherche est de définir l'état de l'art et la problématique. Cette présentation met en avant les nécessités de comprendre, de se poser des questions, poser des hypothèses et trouver des ressources. Ici, on va se demander comment mettre en place concrètement ces éléments de recherche. Pour ce faire, on s'interroge sur deux points. D'abord, comment poser une question de recherche et ensuite, comment poser un protocole d'expérimentation. Tout d'abord, pour poser une question de recherche, il faut apprendre à rechercher de l'information. La première étape est donc de se demander ce que l'on connaît déjà du sujet et comment on peut améliorer ses connaissances. Une méthode existe, nous vous proposons la méthode 3QPOC, qui consiste à se poser les questions suivantes. Qui, c'est-à-dire quelles sont les personnes concernées ? Quoi, de quoi est-il question ? Quand, de quelle époque s'agit-il ? Pourquoi, quels sont les enjeux qui entourent la question ? Où, c'est-à-dire se demander où cela se passe ? Et comment, qui correspond à savoir de quel point de vue on se place pour aborder notre question. Prenons un exemple. Je veux savoir comment réduire la pollution lumineuse de la ville. Qui est concerné ? Les habitants, en tant qu'usagers des services publics. Quoi ? On parle de la gestion de la pollution lumineuse. Quand ? Cela se passe à notre époque, pour cet exemple. Pourquoi ? On peut vouloir réduire les dépenses énergétiques, améliorer la gestion de l'électricité en fonction des besoins ou encore dégager le ciel pour mieux voir les étoiles. Où ? Nous sommes ici sur la ville de notre choix. On va prendre un exemple classique, comme Nice. Et comment ? On se place du point de vue de la commune. Toutes ces réponses représentent différents aspects du thème de la pollution lumineuse. Mais nous n'avons pas encore fait le tour de la question. On va donc faire une recherche internet pour compléter les informations que l'on connaît déjà. Pour explorer un thème, on va consulter des ouvrages de référence pour en connaître différents aspects et son vocabulaire. Comme une encyclopédie qui est un document papier ou numérique écrit par des spécialistes d'un domaine. On y retrouve des définitions, des mots clés à retenir et une bibliographie sur laquelle on pourra se baser pour pousser plus loin nos recherches. C'est-à-dire pour regarder des ouvrages sur le sujet et se renseigner sur d'autres ouvrages sur la base de références fiables. Ensuite, parce que le thème général est vaste, on choisit un aspect particulier pour tenir compte du temps apparti à la recherche. Après avoir défini le sujet de notre recherche, on va formuler une question. Pour ce faire, on exprime le sujet sous la forme d'une question ouverte, utilisant des mots significatifs, des mots clés significatifs. C'est-à-dire que l'on se pose une question courte qui n'a pas de réponse préétablie comme oui ou non, mais qui va utiliser des mots interrogatifs. Comment ? Quel ? Pourquoi ? Dans l'exemple évoqué, la question était comment réduire la pollution lumineuse de la ville. La question est bien une question ouverte, utilisant des mots clés comme « pollution lumineuse » et « ville ». Pour formuler une requête efficace dans un moteur de recherche, on va combiner ces mots clés et examiner la pertinence des résultats pour les réajuster au besoin. Une fois les mots clés identifiés, il faut s'assurer de la fiabilité de l'information que l'on recueille. À minima, les questions suivantes seront « Le site est-il fiable ? L'information est-elle intéressante ? Est-ce que c'est bien ce que je cherchais ? » Si l'on veut pousser plus loin la démarche d'évaluation de l'information, on va reprendre la méthode 3QPOC. Qui ? Qui est l'auteur du document ? Est-ce qu'il est spécialiste du domaine ? Est-ce qu'il s'exprime au nom d'une institution ? Ou à titre personnel ? Quoi ? C'est-à-dire quelle est la nature du site ? Est-il reconnu sur ce sujet ? Pointe-t-il vers d'autres sources fiables ? Et d'autres sources fiables pointent-elles vers lui ? Le niveau de l'information est-il suffisamment simple ou suffisamment approfondi pour nos besoins ? Qu'apporte-t-il de nouveau ? L'information est-elle valable dans plusieurs pays ? Quand ? On se demandera donc quelle est la date du document, si le document nécessite une actualisation et si la période traitée par le document correspond bien à nos besoins. Pourquoi ? Pose la question des buts du document. Quel est le public visé ? Quels sont les objectifs du site ? Et enfin, comment ? C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir si l'information est rédigée clairement, si le document est bien structuré et si les sources sont bien indiquées. Une fois les résultats obtenus, on doit vérifier s'ils sont suffisants et pertinents pour notre enquête. Si ce n'est pas le cas, on se servira de ces questions pour pousser plus loin notre réflexion. Dans ce but, les habitudes de recherche sont également à prendre. Ne pas se contenter des premières pages de résultats, comparer les résultats entre différentes requêtes et différents outils. Garder la trace de ces requêtes dans un document papier ou numérique. et clarifier les concepts abordés au fur et à mesure. Pour ce faire, il existe des astuces dans la construction d'une requête. On évitera les termes trop généraux qui risquent de produire des résultats non pertinents. On choisira de préférence des noms parce qu'ils sont plus facilement reconnus par les moteurs de recherche. On essaiera également de dépasser trois mots au départ parce que l'usage de trop de mots restreint la question. Faire attention à l'ordre des mots qui jouent parfois un rôle sur les moteurs de recherche. Les mots les plus importants devront être mis en premier. Ces éléments vont nous aider à comprendre les limites de l'information et à ne pas prendre toute information pour argent comptant. Après avoir défini la problématique et appris à rechercher l'information, on va se demander comment construire le protocole de recherche. C'est-à-dire que l'on va définir de quels outils on a besoin pour répondre à notre problématique de la manière la plus fiable possible. Les questions vues préalablement sont des aides pour construire notre démarche. Elles font donc déjà partie du protocole de recherche, mais ces questions ne sont pas les seuls outils. En suivant, à partir de la problématique et des informations récoltées, on va construire nos hypothèses. Ces hypothèses sont des suppositions dont on teste la validité pour mieux comprendre les apports et les limites de notre enquête. Une fois ces hypothèses construites, on va mettre en place un protocole d'expérimentation. C'est à cette étape que l'on peut construire nos maquettes avec les enfants. Dans notre exemple, la question était comment réduire la pollution lumineuse de la ville. On va donc réfléchir avec les enfants, à partir des connaissances que l'on a développées sur le sujet, sur comment mettre en place une solution. Une fois cette première phase de réflexion terminée, on va regarder les outils matériels dont on dispose et construire une expérimentation. Dans notre exemple, on ne veut pas que toutes les lampes de la ville brillent toute la nuit. On va donc concevoir un système qui permet de n'allumer les lampes à d'air que lorsque quelqu'un passe. En pratique, on utilise des robots pédagogiques, intégrant des capteurs que l'on va relier à des lampes pour que celles-ci ne s'allument que lorsque le capteur détecte un mouvement. Une fois l'expérimentation construite, on la teste et on en évalue les améliorations possibles avec les enfants. Après notre petite enquête, on va analyser les résultats en classe pour en comprendre les apports en fonction des connaissances préalables. Ensuite, on va adopter une démarche critique sur notre démarche de recherche. On va donc prendre le temps de réfléchir avec les enfants aux questions suivantes. Est-ce que l'on a bien répondu aux problèmes que l'on s'est posés ? Quels sont les éléments qui ont été bien ou mal faits et pourquoi ? Quelles sont les barrières que l'on a pu surmonter ? Quels autres résultats auraient été possibles si on avait travaillé autrement ? Mais aussi pourquoi notre démarche était la plus pertinente dans ce contexte ? Quelles sont les possibilités potentielles de ce type de projet pour la société ? Et enfin, pour réinscrire la démarche dans le quotidien des enfants, pourquoi exercer son sens critique est-il utile en toute occasion ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501